Skåla à tous et bienvenue pour la suite et fin de ce second DLC sur AC Valhalla, le siège de Paris. J'espère que vous allez toujours très bien. On se retrouve à Melun, c'est la fiesta. Et alors, je m'excuse parce que je voulais absolument vous montrer, avant qu'on termine le DLC, je voulais vous montrer l'ensemble d'équipements palatins. J'ai récupéré le casque et le buste, sauf que je n'ai pas pu récupérer le reste parce que je suis bloqué. Je n'avais pas anticipé, la mission en fait nous bloque dans ce quartier, en cette région. Donc je ne peux pas aller chercher les dernières pièces. Veuillez m'excuser, mais je suis enfermé, je suis retenu prisonnier à Melun. Tant pis. Bon, ce n'est pas le pire endroit cela dit. Regardez. Les courses de port ne sont pas finies ? Tu peux encore en faire une ? Alors, comment se déroule cette course ? Dis-moi. Explique-moi cette course. Il faut courir aussi vite que ce vieux port de Hermode, le long du chemin éclairé. Le premier à boucler deux tours aura gagné. Imagine, je suis plus lent qu'un cochon. Alors, où est le départ ? Ah, bel esprit. Tu partiras d'ici. Cours lorsque le port se met à courir. Et pour que ce soit plus drôle, je vais courir moi aussi. Prêt ? Ready ? 3, 2, 1, c'est parti. Et à la 1, et à la 2. Je dois aller où, par contre ? Les checkpoints, s'il vous plaît. Faut faire le tour, je suppose. Mais il est rapide, ce con. Attends. C'est quoi cette mission ? Tour effectué 2. D'accord. Donc, je suis le cochon. Reconnaissance du terrain au premier tour. Et après, je le flash au second. C'est un bon plan ? Je pense. On fait le tour de Melun. Ah, c'est marrant. Donc, j'espère qu'on aura le temps de terminer le DLC aujourd'hui. Ah, le petit qui s'est retourné, il a vu le cochon courir. Il s'est fait, c'est quoi ce machin ? Et comment il sait, le cochon ? Faut passer par là, pile-poil. Ok, d'accord. Premier tour effectué. Maintenant, je sais où aller. T'es foutu, cochon. T'es foutu. Les poules, par contre, qui me gênent, ça, c'est pas gentil. Foutu poule. Allez, je me souviens du chemin. T'inquiète. Ah, mais en fait, c'est fait exprès. Je me fais attaquer par les animaux. Les poules, en fait, qui sont sur le chemin, qui me bloquent. Et les chats qui m'attaquent. C'est bon, là, je pense que le cochon, il est largué, hein. On le voit même plus. Alors, mon cochon ? Et voilà, victoire ! Les cochons sont moins vifs en Angleterre. Ah, hé, tu es rapide, toi aussi, oui. J'ai gagné la course, mais le grand vainqueur de ce soir, c'est Hermod. Ah, peu importe qui a gagné. J'ai eu plaisir à le faire. Oui. Et cette fois, nous avons bien ouvert le ventre de la Francie, non ? Allons-nous repaître de ses entrailles. Les gains sont dignes d'une tanière de serpents. Et les routes ont brillé de la douce rosée du massage. En effet. Ouais. On peut se demander si cette boucherie était nécessaire. Pas de leçon aujourd'hui, Ivor. Je doute fort que je m'en souvienne. Tu devrais peut-être oublier la bière quelques instants. Sans aucun doute. Mais cette heure n'est pas encore venue. Tu es désespérante. Ça, je le sais. J'ai trouvé une belle épée pendant les combats. Prends-la. Elle te rappellera cette journée. Tu me fais honneur. Je chérirai cette laine. Au fait, j'ai été heureuse que tu ne remettes pas Bernard au roi. C'est une rite, je me manque. Mais il vaut mieux être orphelin qu'avoir Charles pour paix. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Je n'étais pas prêt à ce que la sécurité de mon clan coûte si cher à Bernard. Faut pas pousser non plus. Je reste un être humain avec un cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour profiter des festivités ? Un petit school, non ? Ça fait longtemps. Ah, Ivor. Voici quelque chose que tu n'as jamais fait. Lancer de la nourriture pour t'amuser. Ça, c'est pas bien. On ne joue pas avec la nourriture. Du lancer de fromage ? Le jeu le plus malodorant qui soit. Pire que Charles en personne. Tu trouves ça drôle ? Je préfère manger le fromage. Mais qui suis-je pour mettre en doute les jeux de ces gens ? Alors, tu veux lancer du fromage ? Ai-je le choix ? Comment joue-t-on ? Que faut-il faire pour gagner à ce jeu ? Il faut lancer au moins deux morceaux de fromage au-delà de la bannière verte. C'est ça un peu. Oh, et tu as droit à trois essais. Ça n'a pas l'air compliqué ? Il n'y a pas de mal à essayer. Ça doit être facile. Essaye de ne toucher personne. Et est-ce qu'on peut le manger après ? Alors, pour gagner au jeu de pierre, jeter au moins deux morceaux de fromage au-delà de la bannière verte. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Vraiment ça. Vous, c'est du bon gros fromage. Eh ben, allez. Ah, d'accord. C'est bon ? Ouais. Bien joué, Eivor. Impeccable. Mais en fait, c'est quoi le but ? Parce qu'on le lance forcément au-delà ? Bah ouais. Joli lancé, Eivor. Le pouvoir du fromage est en toi. Tu dis qu'il y a du fromage en moi ? Tu as sans conteste gagné un prix. Alors voilà, un peu de l'argent du butin de Paris. Parce que tu t'attendais à un autre résultat ? Je te savais capable de mener un siège et de manier un bâton pointu. Pour le fromage, je n'étais pas encore tout à fait sûr. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, Pierre. Oh, dis-moi donc ce que je devrais savoir d'autre. Ouh là, attention, n'en oublie. Je n'ai finalement pas envie d'une leçon. D'accord. Il y a des tas de choses à fêter ce soir. Je ne veux pas te retenir. Vas-y. Hétéro jusqu'au bout des ongles. C'est vrai, il n'a pas l'air d'aller tout à l'heure. Alors, retournez voir Siegfried. Je veux que la bière aura amélioré son humeur. Où est-il ? Il doit être dans la grande maison, je suppose. Ouais, c'est sympa ces petites festivités. Par contre, c'est vrai que côté gameplay, bon, lancer le fromage, on peut en parler, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Mais à Skip, il y a du fromage en moi. Ça, c'est un scoop. Je vais finir par me manger moi-même. Non. Hé, Eivor, le parleur. C'est un trésor imposant, Siegfried. Que faisais-tu avec le comte Eude ? Pendant que l'armée de chars marchait sur mes hommes et moi. Je tâchais d'obtenir sa reddition. Pourquoi ? Et ne trouves-tu pas étrange que tu aies rencontré Eude, Richard X, et même le roi Charles ? Que tous les trois soient toujours en vie. Chacun de mes actes visait au bien de mon clan. Il est curieux que nous ayons dû tremper nos lames dans la sueur du combat pour profiter d'une telle soirée. Ce n'est pas nous ni ceux que nous avons tués que nous célébrons. Ce sont nos morts, afin de leur rendre honneur. Le sang des francs, le festin, je ne ressens toujours rien. Rien de tout cela ne m'apporte la paix. Tu as pourtant vengé ceux que tu avais perdus. Tu as tiré gloire de leur nom. Est-ce pour cela que j'ai agi ? La vengeance et la gloire. Continue de me demander pourquoi nous agissons ainsi. Pour le Valhalla ? Le clan ? Tout ceci n'est peut-être qu'un prétexte pour enchaîner les coupes d'Hydromel. Ce que nous faisons de mieux. Ou peut-être n'y a-t-il aucune raison. Et nous ne sommes que des loups animés par une fin éternelle que personne ne peut comprendre. C'est possible, oui. Mais pour nos peuples, nous devons nous efforcer d'agir autrement. Non. Je ne pense pas qu'une hale nous attende. Ce monde est notre hale. Il n'y en a qu'une. Je ne ferai pas semblant. La coupe de la Francie déborde de riches terres, de paysans d'Odus et de bourses pleines. Il ne tient qu'à nous d'y boire. Demain, nous partirons vers le sud, chercher des richesses plus grandes que celles que peut offrir un roi. Nous avons donné notre parole à Charles. Notre parole ? C'est toi qui a refusé de lui rendre Bernard, son fils. L'as-tu oublié ? C'était différent. Charles aurait... Oublie Charles ! Nous avons épargné Paris. Mais demain, nous marcherons sur la Bourgogne. Et ensuite, sur toute la Francie. Je ne peux pas te laisser faire, Sylfried. C'était sûr que ça allait mal finir. Depuis le début, on se prend le bec. Alors, y aura-t-il Holmgang, ami des loups ? Je te demande simplement d'honorer cet accord. Que connaît de l'honneur un infâmeur de corbeaux comme Charles ? Je ne lui dois rien. Et lui, il me doit tout. Verser le sang des francs ne fera pas revenir Sinrich, ni aucun autre. Il est des torts qu'on ne peut redresser. Ces histoires de bien et de mal, d'honneur, comme si nous étions aptes à juger, cela n'a aucun sens. Sommes-nous capables d'expliquer le sang sur nos mains, Eivor ? Ne sommes-nous que deux pitres sur cette scène de Francie à jouer notre dernière farce ? Saisis ton arme. Si tu cherches la paix, ce n'est pas le bon moyen. Nous devons nouer de nouveaux liens. Regardez vers l'avant. Regarde vers l'avant. Et l'arrière, on voit la mort partout. Nous ne sommes qu'une brume matinale vouée à disparaître. Maintenant, relève mon défi, ou dis adieu à ton honneur ! Si tu ne l'affrontes pas, le chagrin ne cessera de t'accabler, car ni mon sang, ni celui des francs que tu abores ne pourront t'en libérer. J'ai l'impression d'entendre parler Sinrich. Depuis sa mort, j'ai airs comme un marin ne pouvant voir les étoiles. Et si ton frère était là, que te conseillerait-il ? D'aller de l'avant. De vivre. Mon temps ici est révolu. Les miens sont morts. C'est à ceux qui restent de décider de ce qui est bon pour eux. L'heure de Toka est arrivée. Que vas-tu faire ? Quitter cet endroit. Me poser d'autres questions. Oublier tout ce que je sais. Et trouver une autre voie. Segfried ! Où est-ce qu'il va ? Ailleurs. Alors, je pars avec lui. Non, Toka. Mon clan a besoin de toi. Il s'était perdu depuis la mort de mon père. Il était un homme solitaire. Et il l'était encore davantage lorsqu'il devait, tout seul, porter le désarroi de notre clan. Il l'a bien mené. Mais tout chef doit un jour céder sa place. Car ceux qui s'accrochent au pouvoir trop longtemps voient souvent périr les leurs. Lorsque résonnait parmi nous sa voix puissante, nous savions quoi faire. Nous avions le courage, l'audace. Et son ardeur brûle toujours dans ton peuple. Skål. Skål. Je n'ai jamais vraiment aimé leur vin chaud. Et pourtant, un chef doit parfois boire ce qui lui déplaît. J'ai un message du comte Eude. Et que veut-il donc ? Une audience avec Aivor au plus vite. Selon lui, la reine est peut-être en danger. Et mes espions le confirment. Charles les fait rechercher, l'enfant et elle. Toi, qu'en penses-tu ? Eude ne mentirait pas. S'il dit que c'est urgent, alors je dois y aller. J'ai une dette envers la reine. Et mon honneur m'impose d'agir. Alors va. Et que la fortune t'accompagne, ami des loups. Très bien. Allons retrouver le petit. J'étais quasiment sûr que ça se solderait avec Tickfrid par la mort du barbu, quoi. Ça m'a épaté pour le coup. Nouvelle quête, feu et foi. Feu et loi ou feu et foi ? Feu et foi. Rejoindre Esparney. Droit vers le soleil. On coupe dans cette campagne de Francie. Oula, qu'est-ce que c'est ? Oh des gros chats ! Allez cours ! Et on va se faire le petit point de synchro d'ailleurs aussi, tiens. Qui est là-haut. On voit les oiseaux, les piafs. Et l'objectif qui est juste à côté. Bonjour Esparney. C'est bon, ils ne me poursuivent pas derrière ? Oh si, il me semble. Ouh ! On dirait des panthères. Allez, on descend. Les gens vont flipper, je pense, quand ils vont les voir débarquer, non ? Et alors qu'est-ce que tu fais maintenant, hein ? Dis-moi qu'ils ne montent pas. J'ai eu un petit coup de frayeur, mais non, c'est bon. Ce ne sont pas de vrais assassins. Un jour peut-être, des chats assassins. Allez, on synchronise. Et ensuite on se fait la mission. J'aurais pu faire ça, j'avoue. Du coup... Ah bah non, je n'aurais pas pu. Du coup, on était bloqués à... À Melun. J'allais dire, j'aurais pu les synchroniser avant, mais non. On meurt peut-être prisonnier. Ah, regardez ces environnements. Il y a un gros nuage en plein milieu. Tu te demandes ce qu'il fout là. Un gros bloc. Très bien. Allez, wouhou ! Trois dans la charrette. Ah ! Ils sont encore là ? Saloperie ! En plus, ils ont des grosses attaques rouges. Hé, mais viens ! Je sais que tu as peur, mais... Hé, reviens ! Ah, mais d'accord. Parce qu'il y a un doute qui m'embête. J'ai rien fait, moi. Voyons. Éivore d'Angleterre. C'est moi. Lui-même. Tu m'as fait mander. Un péril pour la reine ? En effet. Viens avec moi. Je te suis, cher comte. Que j'ai battu. Tu es plus joyeuse, sans main, sans dix. Tu te rêves de ton être. Regarde ces gens. Ils travaillent dans la joie, avec fierté. La beauté du vignoble de ma famille dépend d'eux. C'est à eux que le vin doit sa qualité. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ils tirent autant de fierté de ces raisins que moi. Je ne suis pas venu admirer ton vignoble. Certes, non. Mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie. Que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland. Tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de mon vignoble. Je reconnais que ces terres sont d'une beauté peu commune. Certes. Viens. Je suis moins alerte que Jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. Qu'est-ce que nous avons là ? C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas, Grief. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'y paraît, Eegor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint que mon message ne franchisse pas les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried a quitté cette contrée. Ces haches sont maintenant celles de Toka Sinrich Dottir. Voilà donc une occasion de se réjouir. Mais je crains que Toka ne soit qu'un autre démon en côte de maille. Toka a en effet beaucoup appris de Siegfried. Notamment ce qu'il est préférable d'éviter de faire. Espérons que tu dis vrai. Ton message disait Richardi sans danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir ? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eegor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieux ni de croyances. Certes. Il semble que ce soit aussi l'avis de Richardis. Bernard le Batard et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. Bernard. Une partie de moi voulait le remettre à Charles. Ton bon sens t'a empêché de condamner ce garçon à l'enfer sur terre. Il est mieux auprès de Richardis. Où est la reine, justement ? Elle se cache dans une taverne d'amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis… maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus… c'est mon ami. Il reste encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé. Ta véritable ambition, n'est-ce pas ? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre ? Je suis ce roi ! Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu tués Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Ah, alors là par contre… Je te promets rien. Pas toi. Non. Tuer Charles en espérant que cela assure la sécurité de mon clan n'est pas le genre d'accord que j'entends conclure. Je t'aimais jugé, Eivor. Tu as devant toi le meilleur espoir de ton clan. Assez. Tu offres une promesse que tu ne peux tenir, Eud. Je vais aller trouver Richardis dans cette taverne d'amiens. Bien. Bonne chance à toi, Eivor. Je prierai pour que tu réussisses, là où mes hommes ont échoué. Allons les retrouver. Rejoindre Amiens. La taverne du Vaux Saigné à Amiens. Ok. Alors où est-ce que c'est exactement ? C'est là-dedans ? Tu penses ? On va voir. Exact. Alors, je scanne... Attends, il y a un truc là-bas. Tu permets ? Voilà. Juste quelques flèches. Enfin, une seule flèche, même. Alors, est-ce qu'il faut que je monte ? Je pense, hein. Allez. Allons voir ce qu'il se passe là-haut. Quel est ce monstre ? Alors, ici, c'est bloqué. Donc, on va l'ouvrir de l'autre côté. Passer par l'extérieur. C'est bien. Classique. Oh, oh ! Agile. C'est ainsi que la reine s'est enfuie. Que ses ennemis ont trouvé. D'autres hommes d'Eud. Mort en protégeant la reine. Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. On pète le verrou. Que sais-tu ? Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures en latin. Le jeune prince connaît le latin. Bernard ? Oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Bernard a pu chercher refuge à l'église. Ouais. Cette église ? Bon, il n'a pas 50, hein. Oyez, Oyez ! Poussez-vous ! Bonjour, Monsieur Lannes. Le chef païen qui s'en est allé. Ah, pardon. Sorry, hein. Euh, voyons voir. Là-bas, il y a une clé, mais je pense que ça n'a aucun rapport, hein. Quoique... Ça se trouve, ça permettrait de rentrer, hein. Je sais pas trop, en vrai. Est-ce qu'on peut rentrer ? Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Non, mais non. Il n'y a pas d'histoire de clé. Alors, on peut monter par ici, apparemment. On va essayer de faire ça. Ils ont l'interdite, ouais. Il n'y a personne là-haut, donc on peut simplement passer par là. Ça parle, hein. Ça cause par là. Ah, il y a un truc à péter de ce côté. Est-ce qu'on peut éventuellement casser... Un vitrail, ouais. Un vitrail des vitraux. Ah, d'accord. Je peux leur faire tomber dessus, à la limite. Attends, c'est ce que je vais faire. Donc, j'y suis. Cadeau ! C'est bon ? Yes. Les deux sont morts, on est tranquilles. Hop là ! C'est tellement stylé ! Reste bien planqué, hein. Donc... Là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Si on peut éviter de tuer les gens, on évite. Mais Richardis l'a distrait, et je me suis faufilée par les travaux le long du mur. Il y a une tour. Et en grimpant tout en haut, tout en haut, on peut réussir à passer. Où est Richardis ? Où est la reine ? Le monstre. Elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne ? Il a dit que nous serions conduits à pair pour quelque chose. Une épreuve, j'ai... Quel genre d'épreuve ? Je... Il a parlé d'Ordalie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu ! À la demeure de pair à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive. Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais... des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit, parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard. Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. T'en sens-tu capable ? J'y arriverai. Bien. Alors pars. Va-t'en. Et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. En tout cas, mon petit Bernard, tout ce que je sais, c'est qu'il ne t'a pas loupé, hein. Le roi. Il y a un petit air de ressemblance. Alors... On refait les murs ouest. Peut-être qu'il y a un passage. Ouais. Euh... Ils sont partis ceux de l'extérieur ? Ah d'accord. Ça m'arrange. Allez, ouste. On sort d'ici. J'ai toujours besoin de la cape, hein. Ok... Donc c'est là-bas. Ah mais ça va être protégé, là, du coup. Mais bien sûr. Ça passe la vie à grand-chose. Je peux passer par là, par contre. Voilà. On passe par en-dessous. Mais pourquoi tu plonges ? Allez, remonte. Je t'y jure. Ah ! Replonge. On passe par là, plutôt. Ah mais par ici, ça va être fermé. Il faut une clé. Ville à Damien. Peut-être y a-t-il un passage au-dessus de la partie abîmée. Ouais, 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 ouais. Il y a la clé de l'autre côté. Ah bah, génial. Attends, je vais me les faire. Eh, c'est tout rouge. Je vais me les faire, les deux qui sont là. Bon, tant pis. Même si on se fait repérer, c'est pas grave. N'est-ce pas ? Je suis repéré, ça y est. Coucou, les gars. Un peu de combat, ça fait de mal à personne. Ouh là, par contre, j'esquive les deux afros, là. Allez, brûlez, tous vifs. Lancez le hache. Aïe. Aïe. Ça brûle. Attrape ça, mon coco. Explose. Point faible. Le bras. Montre ton bras, s'il te plaît. Voilà. Je l'ai eu. Je lui pique, son arme. Et je l'ai trangle. J'adore ça. Pareil pour toi. Le bras. Ah, je suis pas loin, c'est dommage. Voilà. Et de deux. J'ai touché les points faibles et ensuite, je peux faire une attaque SP. J'ai récupéré une rune de carapace majeure. Je me fiche un petit peu pour le coup. Euh, la clé. Attends. Voilà. Je me débarrasse de tous ces gens. Toi aussi. Coup de boule. Là. Hé hé. Allez, ça dégage. Alors. On aime pas l'eau. Wahou. Elle est un peu fraîche, hein. Et voilà. Ça, c'est fait. J'ai fait le ménage. Clé. De porte. Ah, d'accord. C'était... C'était sur lui, de toute manière. Ouais. Donc, je risquais pas de la choper autrement. D'accord, d'accord. C'est ce qui permet de passer à gauche, là-bas. Je récupère quelques flèches. Ouais. Je pense que c'est ça. Exact. Alors, on aurait pu lui voler, mais ça veut dire qu'il fallait l'amener ailleurs. C'est fort, hein. Ce que j'ai mal aux pieds. Pourvu que ces rénovations justifient tout ce travail. Oh. N'y compte pas. Ciao. J'adore. Oh là, par contre on brûle. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est chaud. Alors, on va attendre un peu, hein, que ça se dissipe. C'est bon. Ils sont combien au juste, hein. Attends, je vais me les faire les affres, là. Petite élimination. En précision. J'adore ça. Munition au complet. Ouais. Salut toi. Bon, lui, c'est plus simple. Pas besoin spécialement précis. Parce que je me dis que si jamais je me fais repérer. Wahou. Je suis un vrai assassin. Ok. Bon. Lui, il arrive. On va tous se les faire, écoutez, s'ils viennent vers moi. Je les attire comme des aimants. Enfin, comme un aimant. Ok. Parce que maintenant, vous pouvez me laisser travailler, s'il vous plaît. Enfin, ça est parti de mon job, enfin. Ok. Sur cette tour. Allons-y. Ni vu ni connu, hein. Et là, on va essayer de chercher le passage. Apparemment, ce serait tout en haut. Non. Ah, attends. On va essayer de... Non. 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 Non, non. Non. Il semblerait que Dieu, en personne, entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent ? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonges, de complots ou d'adultères, puisse son courroux sacré châtier ton âme impie ! Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui doit implorer son pardon. Nous serons bientôt qui, Dieu Tout-Puissant, béni de ses faveurs. Mon ange gardien s'envient à moi. Ce n'est pas un ange ! Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de l'enfer d'où il est sorti. Oui, tu es en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Angelevin, pour Petite-Mère, pour mon frère Heble, je vais purifier ce lieu de ta présence ! Je t'avais pas fait tomber une croix sur la tronche, toi ? Ok. Allez, à nous deux, mon gosselin. 403 de puissance, hein, par contre, hein. Ah ouais, mais il est pas tout seul, je me disais aussi. Ah bah ils sont faciles, ça, mec ! Allez ! Coup de boule ! Pour une fois, je m'occupais que de lui. Les petits, c'est pas grave. On va se focus. Ouh ! De toute façon, si on tue lui, après, c'est fini de combat. On s'en doute. Ok. Je crois que tu dois souffrir ! Viens vers moi ! Je veux quelque chose ! Ouh ! Mais où est-ce qu'il fait, celui-là ? Par contre, je peux les tuer petit à petit, hein. Avec ma hache. Oh ! Il attaque à fond, lui, hein. Oh, oui, aïe ! Ok. Viens à moi ! Moi aussi, je peux être possédé ! Aïe ! Ha, ha, ha ! Ok. Lancez le hache ! Ok. Et voilà. Mon nom ! Mon nom ! Je me dispois que je suis pas teasé. Mon nom ! Si, c'est soit à mon nom ! Je suis désolé, mais je suis désolé. Je viserais à mon nom ! Tout ça, je suis désolé ! Je suis désolé ! Non ! Prends d'éncode ! Je suis désolé ! Pourquoi nous traques-tu ? Les Bellators vont... Je dois retrouver Bernard. Bernard va bien. Je l'ai renvoyé à la maison de Lisieux. Une fois de plus, il se sert de toi. Tu rayonnes de grâce divine à Ivor. Ne confonds pas grâce et éclat du combat. Pauvre évêque Gosselin. Je prierai pour son âme. Il a servi Dieu comme il le jugeait bon. Charles et moi devons parler. Mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non. C'est un homme meurtri qui a subi des sévices, étant enfant, brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est ta pitié qu'il mérite. Il y a un instant, il était prêt à te faire brûler vive. Que voudrais-tu que je fasse ? L'épargner, l'amener à se reprendre. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'Église. Là, nous pourrons vivre dans le calme. Et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Je t'assure qu'il deviendra un roi dépourvu de prétentions sur l'Angleterre. Épargne Charles. Et les tiens vivront en paix. Entendu. Si je peux l'épargner, je le ferai. Mais je dois être sûr qu'il respectera le marché. Je sais que tu feras ce qui est juste. Le Seigneur œuvre à travers toi, car il est clément. Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement ton jugement. C'est une véritable folie. Ah ouais, il est vachement possédé quand même. J'ai bien précisé si je peux éviter de le tuer. C'est pas sûr. Un fouet ? En plus, c'est un sadomaso. D'accord. Par ici, je peux pas... On va fouiller un peu partout. N'ayez crainte, mes enfants. Une clé ? Ah. J'ai eu une clé. J'ai pas écouté. C'est pas la clé de cette porte. Ah. D'accord. On va comprendre. Avis mural, bourreau. J'ordonne l'exécution immédiate des personnes qui ont récemment été au service de la reine Richardis. Il faut que leur participation à l'enlèvement de mon fils et héritier bien-aimé soit connue de tous. De sa main royale, le roi Charles. Attention. Salut, c'est de la folie. Salut vous. Comment allez-vous ? Salut. Comme s'il n'y avait pas assez de morts. Où est-ce que tu vois l'autre clé ? Là-haut ? Attends, il y a autre chose là-haut, mais est-ce que c'est ça ? Pour le coup, la première clé, on l'a trouvée assez rapidement. Par ici. Ouh, un bon cochon. Qu'est-ce que c'est ? Avis mural. Ouais, ça à mon avis, c'est pas très intéressant. Je vais voir, je re-scanne. Ah, la clé là. Ok. Yes. C'est exactement ce que je vais faire. L'escalier, il est là. Dans la grande salle. Oh, le bruit qu'il fait, quoi. Il fout les jetons. Euh, attends, comment je peux faire ? Je peux pas mieux le pousser, par contre, maintenant, je vais passer au-dessus, non ? Même pas. Attends, est-ce qu'on peut casser quelque chose ? Voilà. Je me disais aussi... On a une lettre. Et la clé, elle est là. Brise le vase. Ok, c'est bon. On a les deux. Maintenant, on peut ouvrir la porte. J'ai peur d'avancer. On va trouver un roi totalement malade derrière. C'est quand tu veux, hein. On peut pas interagir ? Bah, c'est bon, j'ai récupéré la clé, on est ok. Hein ? Attends. C'était pas la bonne clé ? Ah bah écoutez, apparemment, c'était pas la bonne. On retourne à l'étage. Ah, faut peut-être aller là-bas, alors. C'est bizarre. Ou alors, est-ce qu'il faut lire la lettre, éventuellement ? Je ne me plais pas ici, mais c'est toujours mieux que rester avec père. Il a changé. Parfois, il est calme et semble normal, mais la colère revient et il parle alors avec cette voix étrange. Tout est différent. Je n'ai plus envie de ressembler à père. Je ne veux même pas être roi. Je sais que je ne devrais pas, mais ce dont j'ai envie, c'est de me battre comme Évor. C'est mignon. Ah, attends. Non, mais il n'y a rien vers le haut. Rien du tout. Donc ouais, on va aller voir de l'autre côté où il y a le petit point bleu, là. On va aller voir par là. Ah, c'était pour cette porte-plein. Moi, peur du feu ? Ah, clé des anges, voilà. C'était... Il s'est auto-brûlé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, bon, ça j'ai compris, hein. Je pensais que c'était la clé avant qui ouvrait la grande porte. Cette fois-ci, on peut y aller. Bon, vu que cela marche. Elle est l'ange, la sainte, celle qui s'intille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais... Je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balavres, tu étais toujours présent. Toujours présent. Toujours, toujours présent ! Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon ! Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles. D'accord, alors plus Chartre sera blessé, plus longtemps il demeurera inconscient quand son endurance sera épuisé. Ok. Euh, mais il ne prend rien. Ok. Aïe ! Ouh ! Ça fait mal. Il est puissant le con. Coup de boule ! Ça ne marche pas. Ok, c'est ouf. Bien ! Ah d'accord, je ne peux pas le tirer non plus. Là, je ne suis pas compte que ça, il l'apprend. Mais comment on fait alors ? Plus Chartre sera blessé, plus longtemps il demeurera inconscient quand son endurance sera épuisé. D'accord. Il faut le fatiguer. Ok. Et comment je vais faire pour l'épargner ? Ah d'accord, il faut le pousser vers le feu. Comprendo. Il faut que je le rapproche du feu. Ok, j'ai compris. Comme ça, il est plus longtemps inconscient. C'est ce qu'ils nous disent depuis tout à l'heure. Allez ! Hé 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 ! Comme ça, ça lui retarde la vie. Il y a combien de trucs ? Il y en a trois encore ? Ok. Peut-être en reviendra-t-il des morts, qui sait ? Ah. Le problème, c'est qu'il éteint le feu. Bon, il en reste deux autres. Ah, boule ! Oh ! Oui ! J'ai pas fait gaffe. Allez, on attaque. Ah, le problème, c'est qu'il va éteindre tous les feux, lui. Ça, c'est chiant. Et là, il est vachement loin. Au pire, attends, tu remets le feu. Ah, putain, il l'éteint direct. J'y prends pas. Attends, avant de le fatiguer. Ok. Deux secondes. Ah, mais attends, je pouvais pas le pousser ! Sérieux ? C'est chaud ? Allez, c'est allumé maintenant. Fonce ! Fonce-le. Vas-y, fatigue-le. De nouveau. Laisse-lui pas le temps d'éteindre le feu. Voilà. Let's go. Arrête de m'éteindre ce foutu feu. Ouh, très bien. De ralenti, parfait. Dommage, ça. Yes. Allez, bien. Au feu, maintenant. Voilà. J'avais la tête qui est tournée un petit peu, là. Non. Ouh. Oh. Par contre, ouais, il y en reste un là-bas. Voilà. Voilà. Gère. De ce côté, par contre, faut que j'allume, hein. Attends. Ok. J'ai allumé. On va se rapprocher de là-bas. Let's go. C'est pas sorcier, pour le coup, hein. Mais ça prend son temps. J'ai compris. J'ai la peine de me le répéter tous les côtés 5 minutes. C'est bien parce qu'il n'a rien à disposition pour l'éteindre. Et voilà. Parfait. Brûle. Démon. Non ! Non ! Oh, Charles ! Que t'a-t-on fait ? Dieu ! Que t'a-t-on fait ? Il ne devait pas s'en être ainsi. Il ne m'a guère laissé le choix. C'est faux. Tu as fait ton choix. Tu n'es pas celui que je croyais, Eivor. Tu n'es pas l'instrument de Dieu. Tu es un meurtrier. Charles était une menace pour mon clan. Il était fou, irrécupérable. Si ton clan devient un jour une menace pour ses voisins, j'espère que Dieu leur accordera la sagesse dont tu manques. Va et laisse-nous. En fait, je n'ai pas fait attention s'il y avait un autre moyen. Comment on aurait pu faire ? Je ne vois pas. Ah, il y avait sûrement un moyen. Ah, le boulet ! Ok, bon, en tout cas, on a terminé la quête. Je me demande comment il fallait faire. Parce que le jeu nous disait aussi trouver un autre moyen pour épargner Charles du démon, tu vois. Ah, zut, je n'ai pas fait attention. Ah, vous allez me sauter dessus dans les commentaires, je vous connais. Eh, mais il fallait faire comme ça, tu aurais pu réfléchir. Mais vous avez raison. Terrible. Ok, on va t'en avoir toqué à Melin. Oh, quel bœuf, quoi. Dommage, dommage. Melin, mais attends, on n'est pas à Melin, là. Eh ben non. Téléportation. Il n'y a pas de point de téléportation ? Si, tu me rassures. Allez, on y va tout de suite. Et on mettra fin à ce DLC, je pense. C'était la grosse mission finale. Ah ouais, mais dites-moi en commentaire, tiens, pour ceux qui l'ont fait, ce DLC ou qui ont vu des vidéos à côté. Dites-moi quelle solution j'avais. Pour épargner, justement, le roi. Il se passe quelque chose. Mais que se passe-t-il ? Ce n'est peut-être pas encore véritablement terminé. Sache que Charles ne respectera jamais un accord avec les gens du Nord. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah, ta parole ? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de poulotter nos restes ! Quoi ? Comment oses-tu ? Attendez ! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis ? As-tu vu Charles ? Richardis est en vie. Charles, au moins. Voilà un présent inattendu. Cela fait de ce jour une occasion de fête. Non, 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 non. 番arde ! Skaal ! Skaal ! Santé ! Tu es vraiment quelqu'un d'étrange, Eivor. Plus énigmatique encore que les autres gens du Nord que je connais. Et j'espère qu'il y en a d'autres comme toi. Je dois à présent veiller sur le trône. Je te souhaite un bon retour en Angleterre. Ton plus grand défi reste à venir, Comte Eud. J'espère que tu seras à la hauteur. Moi de même. Avons-nous vraiment raison de lui accorder notre confiance ? L'avenir est un mystère. Nul ne sait si Eud atteindra ses ambitions. Dans ce cas, que vais-je devoir faire ? Je ne peux te le dire. C'est toi qui dirige dorénavant. C'est ton instinct qui déterminera l'avenir de ton peuple. Tout cela mérite réflexion. Reste fidèle à ton honneur et apporte la gloire au tien. Si tu y parviens, tu n'échoueras pas. Si les francs lorgnent de nouveau du côté de l'Angleterre, je te ferai prévenir. À tes relations avec Eud. Songe un jour à lui rendre les terres promises par Charles à Siegfried. Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Eud a gardé Paris. Cela devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlscona. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur pour moi. J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des mille et un fromages de Francie, je serai ravie d'en partager. Adieu, Toka. C'est donc Toka qui prendra les choses en main. Ici, et voilà, c'est la fin du DLC, le siège de Paris. J'ai un petit goût d'inachevé par rapport au roi. J'aurais pu effectivement séparer le démon de l'homme. Peut-être. Encore une fois, vous me direz. J'ai un petit regret là-dessus. J'avoue. Ok, nouvelle quête, retour. Ah, il faut peut-être retourner en Angleterre maintenant. Ouais, regagner Ravenstorpe. C'est ce que je pensais. Quête terminée, victoire. Super. Par contre, là, il faut que j'aille sur la map. Et donc, et donc, et donc, Atlas. Et retour en Angleterre. Nous sommes à l'abri. Il s'écoulera de nombreux hivers avant que des troupes franques ne posent le pied en Angleterre. Mes espions disent que Paris est tombée. Oui, en effet. Mais la situation est plus épineuse que cela. Dans quel sens ? J'ai tué Charles le Gros, le roi fou. Et Eudes, le comte de Paris, entend s'emparer du trône. Est-ce une bonne chose pour nous ? Le temps le dira. Mais Eudes est un homme honorable. Et il a un royaume à rebâtir. Voilà qui est réconfortant. Nous avons aussi une alliée de taille. En Tokasinrich Totir. Elle est jeune, ma foi. Mais elle apprend vite. Elle sera juste envers nous. Peut-être n'ont-ils pas besoin de savoir à quel danger ils ont échappé. Nous sommes rentrés chargés de putains, de gloire et de délices francs. Je peux demander aux guerriers de ne pas en dire plus. Ils diront tout ce qui leur passera par la tête. C'est à craindre, oui. On est de retour à la maison. Mais oui, Evor, tu vas pouvoir te reposer. Fin du DLC et le succès qui va avec. Faire ce qui est juste. Achever la campagne du siège de Paris. Le siège de Paris. Entre parenthèses. Très bien, très bien. Écoutez, c'était cool, ce nouveau DLC. Je ne pourrais pas vous dire si j'ai préféré le premier ou celui-ci. Franchement, les deux sont bien. Je m'attendais à un peu plus pour être honnête avec vous par rapport au siège en lui-même. Par rapport à la bataille. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus impressionnant. Encore plus épique. C'était bien. Attention. Mais c'est très court. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. De nouvelles séries de prévues très vite. Avec Ghost of Tsushima, le DLC qui va arriver. Également le nouveau jeu Alien à la fin du mois. Normalement, je devrais l'avoir la semaine avant la sortie. Je pourrais comme ça vous faire des vidéos. Alors, merci à tous. Encore, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures sur la chaîne. A très vite. Ciao, ciao.